Musique Yo, bienvenue tout le monde sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, avant de commencer cette petite vidéo qui va concerner des tests de débit lecture sur 3 sorts de disques, petite parenthèse concernant les résultats du concours, ils vont tomber j'espère cette semaine. Au pire, si ce n'est pas cette semaine, ce sera le début de la semaine prochaine. Alors, on m'a aussi demandé, oui, tu vas faire comment pour trouver ton gagnant ? Je pense que je vais utiliser la méthode classique, donc petit papier dans un sacho, comme on dit, on mélange bien, on prend sa main et on va tirer un papier. Sinon, il m'a été proposé d'utiliser un ballon, mettre tous les petits papiers dans un ballon, gonfler le ballon et on pète le ballon. Et j'attrape le premier papier qui tombe, voilà. J'attrape le premier papier. Ou alors, on m'a aussi dit, utilisez un pétard, ça peut être marrant, on m'a fait quelques tests avant. Alors, par contre, il y a quelque chose que j'ai retenu et c'est vrai, on m'a dit, mais je ne l'ai pas fait pour ce concours-ci, mais je pense le faire sur le prochain concours, parce que oui, il y aura un prochain concours. Je ne vais pas attendre d'avoir des sous sur ma chaîne, je pense que je vais utiliser des lots personnels. Il m'a été dit, ben tiens, c'est génial ton concours, mais pourquoi tu ne mettrais pas deux lots en jeu ? Un lot que tes abonnés pourraient remporter et un lot pour les autres. Je m'explique, c'est vrai qu'une personne, c'est pas juste envers mes abonnés, je veux dire qu'il y a des gens qui me suivent depuis le début et ils se retrouvent sur le même pied d'égalité que quelqu'un qui vient d'arriver, qui va être tombé par hasard sur cette vidéo concours. C'est pas juste envers mes abonnés. Imaginez le mec, il y a un mec qui sort sur YouTube, tiens, Blabla Linux, je ne connais pas. Oh, tu as une vidéo concours. Oh, il ne demande même pas de s'abonner. Moi, je participe. Et lui, il gagne. Voilà. Donc, voilà, ça c'était la petite parenthèse concours. Ah ouais, non, je n'ai pas fini. Oui, je prends en charge l'expédition du lot. Que ce soit pour la Belgique, la France. Il n'y a pas de souci. Parenthèse fermée. Alors, quelqu'un m'avait demandé, dit, tu saurais réaliser un test de débit, débit, lecture, écriture, sur plusieurs sortes de disques. Donc, SSD, HDD, ouais, pourquoi pas. Maintenant, je suis sous Linux. Donc, je veux dire, débit, écriture, on peut oublier. Voilà, parce que j'ai essayé. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Ben oui, pour pouvoir réaliser des débuts en écriture, il faut que le disque soit démonté. Et le problème, c'est que mon M2, c'est mon disque système, donc je ne peux pas le démonter. Ben non, puisque j'utilise mon système là, maintenant, avec vous. Donc, on va faire des débits lecture, et ces débits lecture vont être réalisés sur un M2 SATA SSD. Vont être réalisés sur un SATA SSD. Et sur un SATA HDD. Alors, ne prenez surtout pas les tests de ces débits comme référence. Loin de là. Des bons tests, il faut être en condition. Déjà, ici, on ne cherche pas à opposer telle marque à telle marque. Non, ce qu'on veut, c'est avoir une référence. Pour comparer un M2 avec un SSD, avec un HDD. Voilà. Ok, c'est ça qu'on cherche. Et pour ça, il aurait déjà fallu avoir trois disques de même marque. Et de même capacité. Voilà. Donc, il aurait fallu avoir, il aurait fallu que le M2 SATA SSD, que le SATA SSD et que le SATA HDD soient, je ne sais pas, moi, de marque Western Digital. Et soit tous les trois de 256 gigas. Voilà. Là, ça aurait pu être intéressant. Et il aurait fallu aussi pouvoir réaliser des tests en écriture, et pas seulement des tests en lecture. Mais bon, on va dire que c'est juste une vidéo pour avoir un indice. Voilà. Ok. Donc. Donc, donc, donc. Ce qu'on va faire, on va se mettre déjà en condition. On va ranger l'espace de travail. On va déjà aller chercher l'utilitaire de disque. Que voici. Voilà. On va. Oh là. Aller. Aller. On va réduire ça. C'est fait. Alors, ce qu'on va faire, on va également aller chercher une instance. Terminal. Voilà. Je peux peut-être même faire autrement. Est-ce que ça va marcher ? Ouais. Voilà. Voilà. Et alors. Ouais, mais c'est tout. Donc, vous voyez, SATA SSD de 60 gigas. Corsair Force LS SSD. Donc, c'est le même disque qui a gagné au concours. Ici, on a un SanDisk M.2 SATA SSD de 256 gigas. Et là, on a de 500 gigas. Un HDD Toshiba en USB 3. Ok. Donc, déjà, voilà, je vous dis, il ne faut pas prendre cette vidéo comme référence. Que déjà, on va opposer deux disques internes face à un disque externe. Et puis, de toute façon, tout le monde sait très bien que le HDD n'a aucune chance face aux deux autres. Mais bon. Donc, on va commencer, on va commencer avec le M.2. Ouais. Et alors, on va lancer la commande N.Moon. Voilà. On va faire D pour disque. On va même faire D, H. Et alors, je pense que... Voilà. On va demander un taux de rafraîchissement de une seconde. On va faire D, H. Et voilà. Alors, c'est parti. On peut également demander le test Smart. Mais dites-vous que les disques sont sains. Voilà. Il n'y a aucun, aucun souci à ce niveau-là. Le disque est sain. Donc, test de performance du disque. Voilà. Faire comme ceci. On peut même aller chercher... Voilà. Et ce que je vais faire, je vais bouger ma grosse tête. Ce sera mieux. On va faire M.2. SSD. Voilà. Alors, avant, regardez. Parce qu'il faut savoir un truc. C'est que mon record réalisé par OBS est enregistré sur ce M.2. Donc, vous allez peut-être me dire aussi. Ouais, mais lui... Voilà. Il record en plus. Donc, regardez le test. Ce test-ci, il a été réalisé il y a 13 minutes. Avant de lancer la vidéo. Donc, on peut déjà voir... 485,9 mégas de vitesse moyenne de lecture et 0.10 au niveau du temps d'accès. Je peux déjà le marquer. Donc, 486, on va mettre. Voilà. Et on va mettre 0.10. Et maintenant, je vais relancer un test. Voilà. Il n'y aura pas d'écriture. Alors, nombre d'échantillons, 100. Taille de l'échantillon, 10. Donc, il y aura... Il y aura, il y aura, il y aura 100 fois une lecture de 10 mégas. Et au niveau des temps d'accès, il y aura 1000 échantillons. Alors, déjà, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. C'est que... Que ce soit sous Windows ou sous Linux, le SATA SSD et le SATA HDD sont aussi bien gérés. Donc, qu'on soit sous Win ou sous NuX. Ça, c'est une chose. Maintenant, concernant le M2, là, il y a des différences. Le M2 SATA est beaucoup mieux géré sous Windows. Ben oui, il faut qu'on se le dise, c'est ainsi. Ce M2-là, regardez, propose en vitesse moyenne de lecture, donc on l'a vu, 486 mégas. Sous Win, je monte à 560, 580. Eh oui, c'est comme ça. Il n'y a que pour le M2 SATA. Donc, c'est parti. Je m'authentifie, je valide par entrée au Enter. Ben voilà. Donc, vous voyez que, recordé ou pas, avec OBS, ça ne change rien. Regardez, 490,5. Alors, on va même faire... Et regardez, 0.06 par temps. Par contre, les temps d'accès, donc on va faire... On va prendre les meilleurs débiens. Faire 490. Alors, on va être précis, 0.5. Et là, on tombe à 0.06. Voilà qui est fait. Et ici, on va faire SSD. Voilà. Merci, petit M2. Maintenant, le SSD. Alors, le disque, il est sain. Alors, aussi, quelque chose d'important, c'est que déjà, normalement, pour un bon test, il faudrait que les 3 disques soient vierges. Totalement, donc, de même capacité vierge, ou alors, de même capacité, pas vierge, mais d'espace utilisé identique. Ici, ce n'est pas le cas. Mais bon, on n'atteint pas déjà un taux de 80% de remplissage, donc il n'y a pas trop de pertes. OK ? Alors, c'est parti. On va faire test de performance du disque. Lancer le test. On décoche. Là, je pourrais laisser cocher, par exemple. Ce n'est pas mon disque système, mais bon. Wow, ça pulse, ça ? Donc, 530.7 et 0.17. Donc, dites-vous que si j'étais sous Win, de toute façon, le M2 irait beaucoup plus vite que le SSD. Ok ? Le M2 a une perte à peu près de 80 mégas. Donc, il a une perte sous Linux de 80 mégas par rapport à Win. Ok ? Donc, le M2 serait devant. Et alors, quelle est la différence entre un M2, donc un M2 SATA SSD et un SATA SSD ? Et bien, c'est que, voilà, ils vont travailler de manière identique. Il y a juste sur les petits fichiers que le M2 va lire et écrire beaucoup plus vite. Et alors, les temps d'accès sont légèrement inférieurs encore avec le M2. Ok ? Voilà. Donc, vous avez des premiers chiffres. Maintenant, on peut faire le HDD. Maintenant, attention pour le HDD. Donc, il est en externe et en USB 3. Voilà. De capacité, donc de 500 gigas. On peut demander les données smart. Voilà. Le disque S1, il n'y a pas de souci. Et alors, un test de performance du disque. Ah, là, ça change. Donc, on fait ceci. On décoche. Et on est parti. O s'authentifie. Et on valide par entrée Winter. Ah, plus on avance, plus ça descend. C'est normal. On n'est pas sur un disque électronique, mais sur un disque mécanique. Ah, temps d'accès, beaucoup plus haut. Voilà, c'est fini. J'allais dire, allez, si je pouvais ne pas descendre en dessous des 100 mégas. Je suis un peu en dessous. Hein. Je suis un peu en dessous. Donc, on va faire 97.9 en lecture et en temps d'accès, 16.95. Voilà. Donc, dites-vous une chose, c'est que prochainement, je vais essayer de réaliser un test en lecture-écriture avec des disques de même marque, de même capacité, tous en interne. Ok ? Mais voilà, c'était un avant-goût de ce que je proposerais prochainement. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir quelques chiffres comme base. Ok ? Bon, j'espère que cette courte vidéo, courte, quand même, 14 minutes, vous aura plu. Je vous dis bye bye et à une prochaine. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada